Ce qui est vraiment fréquent et récurrent dans les villes, ce sont les inondations. Pour parler un peu des causes, c'est entre autres dû à une insuffisance de planification, une insuffisance des équipements d'infrastructures pour l'assainissement pluvial. Dans notre district de Majo, on parle beaucoup d'un particulier de notre cidade. C'est techniquement affecté par la Cheyeche. Et donc, à un habitat, tendu compréhendu, tendu s'habit, tendu vivi le phénomène du Cheyeche et du Choc, veillent accompagner le processus et les colloquent en main. Le processus de formation de la Ferramenta du Cityreper Le processus de formation de la Ferramenta du Cityreper c'était un moment d'apprentissage, car la Ferramenta a été introducée quand nous arrivions après la Cheyeche de 2013. En ce moment, nous nous étions débattés sur comment, premièrement, améliorer les conditions de l'insuffisance du milieu de la propre cidade, mais aussi de nous donner une réponse face aux situations des inondations de la Cheyeche. Le Cityreper, c'est un outil important pour la planification urbaine. Donc, c'est un ensemble d'outils, en fait, qui permet la planification d'actions pour la résidence urbaine contre la gestion des risques de catastrophe et du changement climatique. Nous avons développé au cours des années précédentes un outil, le Cityreper, c'est un outil d'évaluation communautaire, mais qui va nous permettre également d'identifier les lacunes et les mesures à prendre pour faire face aux enjeux auxquels nous faisons face. Et que cet outil a été conçu dans l'optique d'aider les communautés et surtout les populations au niveau des localités, notamment urbaines, à mieux évaluer les risques qui existent dans leurs localités et ensuite, ensemble, aller chercher les solutions. Mais, ce qui va se faire, c'est que la ferramente va ajouter tous les envolvés, quels le gouvernement local, quels les entités, quels les effluents et quels la propre communauté, à se ajouter comme un seul pour pouvoir résoudre les problèmes qui affectent tous. Nous amenons les autorités locales à adresser ces questions. Et cet outil va nous permettre encore de perfectionner notre relation, notre appui aux autorités locales et la formation qui se passe actuellement ici. Et participatif également, en ce sens que les populations qui y habitent et participent aux différents chantiers par les conseils de quartier qui sont créés. Mais la vision même de l'expérience participative permet de mettre en place une ville qui est inclusive. Nous queremos, donc, UN Habitat, d'un assistance technique, d'un training, mais, dans le futur, nous queremos que les cidades tenham autonomie pour percevoir, résoudre et, aussi, implementer leurs actions pour construire leur résoudre. Nous avons une école ou une école, une école, une école, faite par l'UN Habitat, comme forme de montrer, nous nous devons nous faire en comment nous devons être en relation aux séries. Nous avons aussi une école commune qui nous aide à communiquer à la population avec la grande brevité sur les événements des séries. Et, pour tout cela, nous avons de nous à remercier. Et, pour tout cela, nous avons un plan de résilience urbaine où nous avons fait un mapeau, où nous avons fait une école, où nous avons fait une école, où nous avons fait une école des événements des événements, comment elles sont bien faites, comment elles sont bien faites, comment elles doivent être faites. Je pense que nous avons changé quelque chose. Parce que, ces dernières pluies, nous nous avons dû voir cheies. Mais les événements ont été contrôlées. Nous avons fait un plan de résilience. Nous avons fait un plan de résilience. Nous avons fait un plan de résilience. de la semaine. C'est parti. On va recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.